Amis et domaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Block Ness, un jeu de Laurent Escoffier, illustré par Christine Alcouf et Simon Douchy, édité par Blue Orange pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 15 minutes environ. Les monstres du Block Ness sortent enfin leur tête de l'eau, mais on dirait que le lac n'est pas assez grand pour tout le monde. Soyez le plus agile d'entre eux pour obtenir le titre de monstre de l'année et le privilège de vous laisser photographier de temps à autre par les touristes. Au niveau du matériel, rien de plus simple. J'ouvre la boîte et je vous montre ça immédiatement. Vous avez un plateau lac que voilà, avec une encoche pour pouvoir l'enlever facilement, et vous avez 4 monstres de 4 couleurs différentes, composés chacun de 10 anneaux ainsi que d'une tête et d'une queue, et c'est tout. Au niveau de la mise en place, chaque joueur choisit une couleur de monstre et prend les 12 pièces à sa couleur. Donc le joueur vert va jouer avec moi, qui serait le joueur orange, et on rajoutera à ça un ami supplémentaire, qui sera le joueur violet par exemple. Et pourquoi pas, on va jouer qu'à 3 joueurs. Et on va ensuite remettre le plateau lac par-dessus la boîte. Le plus petit joueur va être le premier joueur. Il va prendre sa pièce de plus petite taille en hauteur. Ça sera pareil après pour les autres joueurs, et vous voyez que les pièces de plus petite taille pour chacun ne sont pas forcément de la même longueur. Donc je parle bien de la hauteur quand je parle de la plus petite taille. Sur cette pièce, on va y mettre la tête et la queue du monstre. Une fois que c'est fait, on va placer chacun son tour en partant du premier joueur, notre bout de monstre de départ, dans les eaux profondes qui correspondent au bleu foncé au milieu. Donc je vais par exemple le placer ici. Le joueur suivant va faire de même. Donc je vais rajouter pour le joueur vert la tête et la queue à son monstre pour le placer, pourquoi pas, ici. Et je vais faire de même pour le joueur violet. Rajouter la tête et la queue, et pourquoi pas, le placer par ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à jouer à Blochness. Sachant que, pour la mise en place de départ et pour toute la partie, vous ne pouvez placer vos anneaux que orthogonalement et surtout pas en diagonale. De toute façon, c'est physiquement impossible, à moins de forcer très très fort, de placer des anneaux en diagonale. Donc voilà au niveau du placement. Pour le tour de jeu, on va tout simplement commencer par le premier joueur, puis en sens horaire. Et chaque joueur va à son tour jouer une de ces pièces, comme ceci, ces anneaux, qu'il a en réserve sur le plateau lac, de façon à prolonger son monstre. Dès que l'ensemble des joueurs ne peuvent plus poser de pièces, parce qu'ils n'en ont plus, ou parce qu'ils sont bloqués, la partie prend fin. Au niveau de la zone de jeu dans laquelle vous allez jouer, si vous jouez une partie à deux joueurs, vous ne jouerez que dans la zone la plus foncée, les eaux profondes, celle où je vous ai fait mettre vos monstres au départ. Si vous jouez à trois joueurs, ce qui est mon cas, vous rajouterez le bleu un peu plus clair dans cette zone. Et si vous jouez à quatre joueurs, vous utiliserez l'intégralité du lac pour jouer. Quand c'est à vous de jouer, et donc de poser un de vos anneaux, vous vous en doutez, il y a un certain nombre de règles de pose. La première, c'est que la nouvelle pièce doit être adjacente à la tête ou à la queue de votre monstre d'un côté, et atterrir sur un emplacement libre de l'autre. Donc ça veut dire qu'au niveau placement, je pourrais choisir de démarrer ici ou là, ou juste derrière la tête ici. Et pour la queue, c'est pareil, ici ou là, ou juste derrière la queue. Donc je peux par exemple vouloir me placer ici. De l'autre côté, j'atterris bien sur un emplacement libre. Et à ce moment-là, je vais déplacer la queue ou la tête selon la partie prolongée pour la mettre à l'autre bout. Et ainsi, mon monstre est maintenant beaucoup plus grand. Voilà, ça, c'est la base. Sachez que vous pouvez enjamber votre propre tête ou votre propre queue si vous la déplacez dans le même tour. Donc au départ, j'étais comme ceci. Je peux choisir de me placer là. Donc je retire ma queue, puisque je vais la déplacer dans le même tour. Je me place, et je prolonge ma queue. Donc voilà, ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, vous ne pouvez jamais enjamber une tête ou une queue d'un adversaire. Donc typiquement, si je suis ici, et qu'après je veux passer ici, évidemment je mets ma tête là puis là, je n'ai pas le droit de le faire parce que regardez, il y a la tête d'un adversaire. Donc je n'ai pas le droit d'enjamber la tête d'un adversaire. Ce premier mouvement-là, par contre, était tout à fait légal. Voilà, donc ça c'est important. Votre propre tête ou votre propre queue, si vous la déplacez dans le même tour, vous ne pouvez l'enjamber pas celle d'un adversaire. Vous pouvez également enjamber la totalité d'un anneau si la situation le permet. Donc par exemple, je peux m'être mis ici. Et puis plus tard, j'ai le droit, puisque je déplace ma tête, j'enjambe la totalité de mon anneau et ma tête se retrouve ici. Donc j'ai tout à fait le droit d'enjamber la totalité d'un anneau. Vous pouvez enfin enjamber plusieurs anneaux d'un coup, que ce soit les vôtres, ceux de vos adversaires ou un mélange des deux, si bien entendu l'occasion se présente. Donc par exemple, ici, le joueur vert peut enjamber plusieurs anneaux d'un coup. En l'occurrence, là, les miens. Mais vous pouvez enjamber plusieurs anneaux, qu'ils soient à vous ou à un adversaire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, c'est d'enjamber un anneau de même hauteur, même sur la partie arrondie. Donc, par exemple, violet pourrait aller ici, on va déplacer la tête. Puis il pourrait aller ici, on va déplacer la tête. Et là, regardez, un anneau de même hauteur, si je le mets dans l'angle, on pourrait avoir la sensation que ça peut passer. Mais non, on n'a pas le droit, donc je n'ai pas le droit de me positionner ici. Par contre, je peux me décaler là, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas aller tout droit avec un anneau de même hauteur et profiter un petit peu de l'angle pour me poser par-dessus. Si je vous parle d'enjamber depuis le début, c'est parce que vous ne pouvez jamais placer une pièce sous une autre, et ce, même partiellement. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple ? Je ne peux pas repartir avec mon verre ici, en partant de la tête, pour passer en dessous ici et aller là. Je n'ai pas le droit de passer jamais sous d'autres pièces. Quand je me trouve sous d'autres pièces, c'est que la pièce qui est dessous était là en premier, je n'ai jamais le droit. Je suis obligé d'enjamber à chaque fois. La partie prend fin lorsque tous les joueurs sont bloqués ou lorsqu'ils ont posé tous les anneaux qu'ils avaient, tout simplement. À ce moment-là, le joueur à qui il reste le moins d'anneaux en réserve gagne la partie, et en cas d'égalité, et parmi les joueurs à égalité, c'est celui dont la tête du monstre ici est la plus haute, qui l'emporte, et en cas d'égalité encore, vous vous partagez tout simplement la victoire. Sachez qu'il existe une variante expert, un seul changement de règle y fait toute la différence. Vous devrez dans cette variante poser vos anneaux à deux cases de distance de la tête ou de la queue de votre monstre, au lieu d'une seule case, et cela rend les parties encore plus stratégiques. Donc, par exemple, je pourrais, du coup, enfin, là, je n'ai pas assez de hauteur, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va prendre le violet. Il pourrait se poser comme ceci à deux cases, enfin, il le faudrait même, ou à deux cases, pourquoi pas, dans ce sens, pour prolonger son monstre, et toutes vos poses seront à deux cases de la tête ou de la queue, et là, ça change tout. Vous pouvez également défier les monstres du Block Ness en solo à l'aide de l'application BO Compagnon, c'est-à-dire Blue Orange Compagnon, et tenter de résoudre les différents niveaux de puzzles proposés. Alors, je n'ai malheureusement pas pu tester cette dernière possibilité, car le jeu n'étant pas encore sorti, il n'est pas encore disponible dans l'application, mais j'espère que ça sera à la hauteur pour des puzzles très intéressants, et aussi intéressants que le mode multijoueur. Block Ness fait partie de ces ovnis ludiques, qui ont une façon bien à eux d'utiliser leur propre boîte. Ici, nous avons du matériel d'une très bonne qualité, avec un jeu qui s'explique en quelques minutes, et qui se met en place, ou qui se range en 30 secondes. C'est tous les publics qui sont concernés, car il se joue aussi bien avec les enfants qu'avec la famille et les amis, et il prend une dimension toute particulière, avec les joueurs habitués, qui auront plaisir à démarrer ou finir une session de jeu avec lui. Attention toutefois, car si le jeu est court, on a généralement du mal à ne pas enchaîner plusieurs parties à la demande générale. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada